merci beaucoup merci beaucoup bonjour à tous et merci d'être venu dans cette présentation sur le design orienté objet je voulais faire cette présentation parce que pour discuter un petit peu en fait comme structure de base pour discuter avec vous de deux méthodes de design et deux méthodes de conception donc ce que je vous revois c'est qu'on c'est qu'on passe à travers tout ça je vais vous montrer tout de suite de quoi on de quoi en parler on va c'est un petit point sur qui je suis et puis un peu qu'est ce que c'est que ça je voudrais qu'on fasse un petit moment aussi dédié à notamment la méthodologie design en double diamant qu'on a l'habitude de voir et qui est un petit qu'un point très intéressant et assez structurant ensuite on parlera de aux ux 1 donc c'est la contraction de orienté d'objet aux gens orientés object ux c'est assez dur on verra sur orca on va rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite je me servirai d'un on fera un exemple qu'on fera un petit peu pas à pas que je vous déroulerai pour voir un petit peu comment ça peut se concrétiser une fois dépassé la théorie donc moi je suis florent alix alors j'ai fait un design en master j'ai fait un master en design d'interaction à l'école design nantes atlantique j'ai travaillé dans une agence qui faisait la transformation digitale pendant six ans j'étais un peu de freelance pendant deux ans et puis depuis un an et demi bientôt je suis chez billy x et en l'occurrence je suis chez orange entreprises donc s'il ya des collègues d'orange je vous salue et j'ai mis dans ce slide également en lumière sophia ve prater qui est la personne qui a développé qui a mis en place cette méthodologie donc c'est elle qui a construit cette idée et je me suis juste contenté d'aller me servir très goulument sur tous les travaux qu'elle avait fait pour essayer de vous faire une petite introduction adaptée et puis accès de façon à ce qu'on puisse échanger un peu sur tout ça voilà je vais juste cliquez ici donc ce que je voulais faire en premier en premier temps c'est vous parler un petit peu de la méthode de design telle qu'on la connaît telle qu'elle s'inscrit dans beaucoup de processus au travers de beaucoup d'entreprises que ce soit des petites ou que ce soit des grandes très souvent en fait on va se servir on va se servir du double diamant ça je pense qu'il y en a pas mal entre vous qui sont des designers ceux qui ne sont pas des designers on va faire un petit point connaissent un peu ce concept toute l'idée c'est de 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 mettre en plusieurs étapes la conception d'un produit en ayant une grande étape qui parle d'inspiration et d'exploration et puis une grande étape qui parle d'idéation et d'itération donc ça c'est la théorie on va faire de la divergence dans un premier temps puis ensuite on va converger vers une idée vers un concept on va en fait affiner pour ensuite pouvoir le mettre en place l'améliorer et ensuite le livrer tout simplement donc divergence convergence divergence convergence et tout ça évidemment appuyé sur sur une grosse recherche utilisateur enfin qui fait partie un peu de tout ça donc tout ce processus de travail c'est un peu le nerf de la guerre du design en tout cas tel qu'on nous le tel qu'on nous le présente et et pour en fait délivrer et livrer correctement nos interfaces et en fait tout simplement poser le design d'un produit ou d'un service voilà quoi on va se servir de ça pour définir le problème rechercher son contexte trouver sa solution etc ce cette démarche la plupart du temps elle va s'accompagner de parcours utilisateurs donc ça c'est bien souvent une des premières étapes de design d'interface et c'est ça qui va surtout nous intéresser aujourd'hui donc lorsque le travail de recherche utilisateur a été fait et et si je puis dire voilà a été on a identifié quels étaient les problèmes que vous rencontrez nos utilisateurs en quel contexte ils vont être quels supports on va utiliser pour leur permettre d'échanger avec avec le service ou le produit ce qu'on va faire c'est qu'on va on va poser un parcours utilisateur en capillé aussi sur des personnages et puis sur ce qu'on veut mettre en avant donc ces parcours ce qu'on fait c'est que souvent on pose des et ben voilà on pose plusieurs étapes pour aller d'un point a à un point b puis on va maqueter comme ça chacune des étapes qui vont être identifiées comme étant nécessaires pour lesquels l'utilisateur enfin à travers lesquels l'utilisateur doit passer pour pouvoir atteindre son objectif donc on va penser comme ça de façon à ensuite pouvoir identifier plus facilement le comment dire le contenu ses interfaces et puis c'est évidemment ce contenu qui va venir définir un peu notre parcours on va construire on va dire dans telle page sur la page par exemple sur la page d'accueil on va avoir ce bouton donc en fait on va faire ensuite le parcours qui est dédié à je ne sais pas créer un item etc etc ça c'est une approche évidemment linéaire de l'expérience de l'utilisateur et c'est comme ça qu'on va souvent être un peu entre guillemets pouvoir garantir qui a un bon un bon déroulé puis qui passe bien à travers toutes les bonnes étapes maintenant dès que le niveau d'interaction va devenir plus compliqué il va falloir faire une plus grosse cartographie évidemment de tout ça mais ça va nous permettre d'identifier les objectifs et puis l'étape que je n'illustre qui est un peu illustré ici c'est évidemment toute l'étape de wireframe une fois qu'on a réidentifié les étapes de tout ça on va pouvoir commencer à dérouler notre structure d'écran en se disant elle est composée de celles et tels éléments ça c'est un bouton ça ce sera une image ça ce sera du texte et ce sera tel type de texte etc etc donc le truc avec ce avec cette approche en parcours c'est que elle se base sur beaucoup d'hypothèses qui sont forgées par l'exploration de la recherche utilisateur mais ça reste des hypothèses où on va se dire voilà l'utilisateur il devrait vouloir aller faire ça donc on va lui proposer ces informations là c'était pas là et ensuite ce qu'on fait la plupart du temps enfin ce qu'on peut retrouver souvent c'est que quand ces interfaces elles sont plus ou moins concrètes quand on est plus ou moins au niveau du wireframe maquette finale on va les faire tester et et en fait ces maquettes dans ce qui va se passer c'est qu'elles vont venir changer par la même occasion on va aussi changer les parcours parce qu'en fait le projet est un projet vous avez probablement dû le vivre d'une façon ou d'une autre ça évolue sa vie c'est un début ça une fin est souvent on va demander aux designers de faire en fait un peu entre guillemets des allers autour parce que les objectifs produits les objectifs business ils peuvent bouger donc on va recompiler nos interfaces de façon à ce que ça répond à la nouvelle enfin on va qu'on puisse ajuster notre contenu aux nouveaux objectifs business ou n'importe quel n'importe quelle envie d'une des parties prenantes du projet et donc on va faire comme ça on va démultiplier les variantes de de ces interfaces on va démultiplier des allers-retours et puis on va toujours avoir un petit peu plus de mal à maîtriser à mesure essayer de bien de bien conserver une cohérence entre toutes ces interfaces et une cohérence dans tous ces parcours voilà en fait ce qui se passe c'est que tout tout cette cette approche de design est quand même extrêmement basé sur le visuel c'est à dire qu'on va même souvent quand vous faites par exemple si vous faites du du brainstorm pour trouver comment vous allez faire les parcours on peut trouver des exercices où on va se catcher des interfaces et puis c'est à partir de ces éléments graphiques de ces éléments d'interface qu'on va dire ah ouais ça ça peut être un bouton ça peut être une liste on va commencer à mettre les contenus dedans je sais pas de généralité mais c'est ce que je constate et c'est ce que j'ai constaté à travers tous les projets que j'ai pu traverser et en fait ce qui se passe c'est que vraiment on n'utilise pas dans le web on n'utilise pas le html pour faire le design visuel bon à part quelques fans de web brutalisme et autres mais globalement le html il est là pour poser une structure on s'en sert pas pour concevoir ni pour définir non plus les objectifs de l'entreprise donc en fait il n'y a pas de raison qu'on utilise le design visuel pour définir le contenu d'une page parce que tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire que ça va créer beaucoup plus de complexité et ça va être beaucoup plus difficile de garder une cohérence à travers l'expérience des utilisateurs est ce que je on va basculer après sur la partie aux x est ce que est ce qu'il y a déjà quelques petites questions est ce que enfin c'est un peu interactif comment est ce que vous est ce que ça ça fait écho à votre quotidien ou bien ce que vous dites moi pas du tout en fait tout se déroule super bien séquencé je reviens jamais j'ai jamais besoin de retravailler mes interfaces je sais pas si on a eu des questions ou quoi vous pouvez participer dans le chat du coup ouais n'hésitez pas je vais prendre on va prendre deux trois minutes je suis peut-être un peu aller vite je sais pas si en tout cas voilà je vois gaël qui est en train de taper quand tu dis on n'utilise pas le design visuel tu veux dire on passe par une phase de conception via wireframe j'ai peur de ne pas bien comprendre quand je dis en fait oui en fait même au moment où j'essaye de bien répondre tu me diras si je me trompe en tout cas ce que je veux dire c'est que même le niveau de wireframe c'est une approche visuelle c'est une approche structurante par l'écran c'est à dire qu'on va construire notre écran en disant bas de toute façon j'ai un site web donc j'ai toujours un menu en haut donc j'aurai mon menu en haut et puis ensuite ma page elle se découpera avec un bloc ici un bloc là etc donc quand on fait ça on fait une approche qui est quand même structurante visuellement c'est on va utiliser l'architecture d'information et nos connaissances pour se dire ben voilà on va poser ça comme ça ça va être à peu près cette forme on a besoin que ça à cette taille ou que ce soit tout en haut etc et donc ouais l'idée c'est de même d'arriver à concevoir le contenu d'une page avant les wireframes voir mais ça moi je suis pas un gros fan de wireframe j'avoue donc c'est vrai que j'essaye d'éviter alors je veux ouais n'hésitez pas on va prendre deux trois minutes encore alors tu vas nous parler ensuite de ce que tu préconises alors encore une fois exactement mon objectif je rappelle vraiment c'est un moment d'échanger partage moi je vous je vous préconise rien du tout votre guillemets je vous donne je vous donne accès à ça je veux ouais je vous le montre parce que ce qui va nous intéresser c'est que pour moi c'est assez différent de l'approche qu'on a d'habitude et je trouve que le design il doit se il doit se renouveler il doit se rechallenger et rechallenger ses propres méthodes pour évoluer dans un environnement qui évolue aussi non stop et qui aujourd'hui donne des outils à tout le monde est vraiment je dis à tout le monde dans un dans un dans un produit quoi qui donne plus de moyens de création et de et de mise en et de mise en place donc c'est important pour moi de garder un oeil un regard sur sur la méthodologie qu'on applique et être capable de pouvoir se réadapter aussi quand c'est nécessaire en fonction des acteurs en fonction du but du produit mais je vais en parler juste après effectivement prioriser le fonctionnel au visuel avant de le structurer comme le bff un bff c'est pas best friend prioriser le fonctionnel effectivement et c'est alors c'est tout à fait ça c'est on va avoir une approche qui va privilégier le fonctionnel et qui va privilégier l'action exactement jean-louis je ne connaissais pas mais effectivement l'ambition c'est un peu de dialoguer là dedans et c'est marrant que tu utilises ces termes back-end for front-end parce que justement le la méthode x orienté objet et que dans son nom l'indique elle est orienté objet les objets c'est des concepts on va le voir tout de suite mais qui sont utilisés depuis longtemps dans dans le développement informatique on développe avec des objets donc c'est aussi ça qui m'a attiré là dessus c'est de pouvoir en fait dialoguer un peu plus facilement avec les développeurs et qu'on se comprenne aussi dans dans les éléments qu'on va incorporer dans l'interface dans les parcours etc donc je vais continuer n'hésitez pas à poser vos questions je prendrai deux minutes pour pour en parler avec grand plaisir de toute façon j'ai pas des masses et des masses de slides ne vous inquiétez pas aux weeks donc c'est d'abord j'ai appelé ça une organisation de l'information et des actions parce qu'on est assez à l'aise avec ce terme d'orientation d'organisation de l'information c'est vraiment une structuration de l'information en se disant comment est-ce que mon interface mon produit de quoi il est composé donc je voulais vous parler je voulais vous montrer un peu où est ce qu'on va situer dans cette dans cet espace donc voilà notre objectif c'est de séparer le contenu du contenant et donc voilà alors ce schéma est un petit peu compliqué à comprendre je vous l'accorde mais tout en bas on a des notions très abstraites du style les besoins utilisateurs et les objectifs du produit donc tout ce qu'on va retrouver de choses assez produits et puis tout en haut on va retrouver tous nos éléments d'interface design de navigation d'information etc au structure au milieu notre info architecture d'information et puis nos éléments fonctionnels et nos éléments structurants et aux ux c'est ça ça permet d'aider ça permet de définir ce scope d'éléments qui seront fonctionnels et de et de contenu et donc c'est vraiment un cran en dessous voilà de la forme à l'architecture d'information c'est pour ça que j'hésite un petit peu avec l'organisation de l'information parce qu'en fait on va vraiment donner les clés pour pouvoir faire une une architecture une architecture plus saine et donc créer des bases plus saine pour le design le design après ça va nous permettre de démêler cette cette complexité et ça sans avoir on va le voir après mais sans avoir à forcément devoir faire des maquettes pour pouvoir comprendre la complexité donc on va des coups on va définir ce contenu en le découpant en tout le contenu qu'on a en plein d'objets on va y revenir juste après ça ça va nous permettre de cristalliser tout ce qui compose comme je vous le disais un produit une interface etc et en utilisant ces objets on va pouvoir en fait plus facilement les mettre dans leur contenant dans la page on va pouvoir les mettre plus rapidement alors plus facilement dans leur contenant et tout en s'assurant qu'on a été exhaustif dans ce qu'on devait présenter dans la page ça nous permet aussi de faire des bon ça c'est le petit truc plus rapide ça peut faire des zonings beaucoup plus rapide on va le voir jusqu'après et donc de structurer notre page d'identifier les éléments d'interaction et puis les contenus et surtout et c'est là où je pense qu'il ya quelque chose qui est très intéressant c'est que ça va nous permettre beaucoup plus facilement de faire des idéations parce que on va juste avoir à réorganiser les blocs de notre page pour proposer quelque chose de différent tout en étant toujours aussi exhaustif et puis surtout on s'en 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 rien perdre donc alors la sophie avait prater elle parle d'un triple diamant bon voilà en tout cas la faiblesse du double diamant qui est quand même souvent que les designers vont conceptualiser une solution et en fait va avoir beaucoup de mal à revenir itérer dessus à revenir pouvoir la modifier parce que bien souvent ça c'est validé qu'ensuite on continue d'enchaîner un parcours de production produit et puis c'est plus difficile de se dire à bas de remettre en question ou de retravailler des choses qui en fait à terme ont bloqué donc l'idée ici c'est en identifiant ces éléments d'interface ces éléments de produits qu'on puisse en fait se donner un créneau d'idéation se donner un créneau pour pouvoir en fait construire facilement l'interface et trouver plusieurs solutions sans pour autant être vraiment dans un moment où on va designer des maquettes quoi voilà donc structurer pour construire je sais plus ah oui alors donc pour pouvoir construire ces interfaces pour pouvoir faire cette structuration on va faire ça en plusieurs étapes d'abord on va définir des objets donc alors chaque utilisateur évidemment tout on voit tous le monde d'une certaine manière il ya plein de choses qui sont des objets autour de nous et puis il ya des objets dans les objets alors concrètement je vais aller un peu plus vite on va voir un petit peu plus en plus concrètement dans l'exemple justement mais en gros on va vouloir définir des objets les relations entre elles les calls to action et les boutons qui vont permettre d'agir sur ces objets ou entre eux et qu'est-ce qu'ils les attribuent c'est à dire qu'est ce qui constitue un objet et donc quel type d'information constitue cet objet je sens que je vous ai presque perdu donc ce que je vous propose c'est quand c'est qu'on met ça un peu en pratique je n'hésitez pas si vous avez des questions tout de suite mais ouais voilà exactement arnaud c'est c'est vraiment on a pris l'approche objets pour construire qui est vraiment c'est vraiment une approche beaucoup plus orientée développement on en reparlera tout à l'heure donc je vous propose qu'on fasse un petit exemple de à quoi ça pourrait ressembler donc concrètement ce que je vous propose c'est qu'on parle d'un exemple en se disant à quoi ça ressemblerait si on voulait créer une application de cinéma donc voilà on a vu que en fait les gens ils adoreraient avoir ils adoreraient avoir une liste de des cinémas et de quels films sont présentés dans ces cinémas et puis pouvoir ensuite se garder une liste de films favoris on va se dire une application de ciné classique mais qui nous permet de de d'aller au ciné de manière locale donc notre première étape ça va être d'identifier les objets dans notre application on va avoir trois types d'objets on va avoir des films on va avoir des films donc c'est les films qui vont se retrouver dans notre application je vois quoi les les avengers un seigneur des anneaux etc tous les films qui sont en fait va peut-être voilà présenté en ce moment et voilà donc ça c'est un des premiers objets qu'on a identifié on en aura plein les films ce sera des on va voir comment c'est construit mais en gros on aura plein de films évidemment on aura aussi des utilisateurs il y aura potentiellement une petite portée je sais qu'on pourrait se dire réseau social réseau social et compagnie ah oui alors effectivement je suis dans les questions et pas dans le chat d'accord alors je vais y revenir juste après ouais alors j'ai adèle j'espère qu'on a répondu à ta question pour le double diamant et puis arnaud on va y revenir sur notre application on a donc donc voilà on va avoir une application qui va mettre en avant des films qui va mettre en avant des utilisateurs et puis qui va mettre en avant des cinémas donc on va pouvoir retrouver le cinéma du coin etc etc ces choses là elles sont définies par des ce qu'on va appeler du du contenu donc un film c'est forcément à minima un titre et un utilisateur c'est un identifiant un cinéma c'est un nom de cinéma donc une fois qu'on va avoir identifié nos objets là je vous sors ces trois là peut-être qu'on pourrait en trouver d'autres mais en tout cas dans une appli de ciné ça semble cohérent une fois qu'on va avoir identifié nos objets donc films utilisateurs et cinéma on va identifier on va essayer de chercher à identifier comment ces objets sont reliés entre eux on va se dire par exemple dans les cinémas ils ont ils peuvent afficher plusieurs films ils ont des films qui sont qui sont en présentation ils ont plusieurs films un film peut être relié à plusieurs cinémas c'est à dire un même film pour se être diffusé dans plusieurs cinémas un utilisateur on a remarqué qui c'était important pour lui enfin la recherche nous a pointé sur le fait qu'il voulait être au courant de ce qui sort dans le cinéma de son quartier donc un utilisateur va pouvoir être relié à plusieurs cinémas en par exemple suivant contenu et puis un utilisateur va pouvoir agir sur les films en ajoutant des films à sa liste de films préférés par exemple donc voilà on va dans cette étape là on va faire on va faire un gros travail de mise en relation et d'identification des liens entre tous les objets qui vont constituer notre interface et puis notre service une fois qu'on a bon ça voilà c'est hyper important parce que ça va nous permettre d'identifier quoi à nous permettre d'identifier s'il y a des nouveaux objets alors là je suis allé un peu vite mais voilà l'étape suivante évidemment ça va être de définir quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire donc on a identifié les relations de ces relations on va pouvoir identifier tous les calls to action qui sont principaux les calls to action call to action c'est le terme un petit peu voilà qu'on utilise pour définir le nom des boutons souvent ça sous-entend un bouton qui est primordial dans un élément d'interface qui est une action majeure que l'utilisateur va pouvoir faire donc c'est un call to action c'est de l'ambicisme vous m'en voudrez pas mais donc voilà donc ici par exemple on a identifié qu'un utilisateur pourra ajouter un film un film peut être ajouté au favori on peut suivre l'activité d'un utilisateur on peut follow par exemple et puis un cinéma on peut suivre les sorties d'un cinéma donc donc voilà donc on va identifier tout un lot de call to action par objet de cette manière là et puis une fois que ça ce sera fait ben en fait on va finir de définir si je puis me permettre notre notre contenu donc ici on va définir les attributs les attributs ça va être du corps content content ou du ou de la métadata donc du contenu coeur du coeur contenu c'est par exemple je vous le montre c'est un titre c'est à dire que un film n'a qu'un seul titre donc c'est un contenu qui lui est unique c'est son contenu coeur un utilisateur n'a qu'un seul identifiant un an un cinéma n'a qu'un seul nom de cinéma il va pas le partager avec un autre cinéma on verra plus tard tout cas pour l'identifiant et pour les films c'est comme ça par contre on va avoir de la métadata la métadata c'est quoi c'est par exemple la durée du film ou le genre du film c'est à dire que c'est des données qui vont être partagées potentiellement par d'autres objets donc ici la durée du film il ya peut-être plein de films qui font cette durée là où j'aurais pu choisir le genre du film par exemple comédie action et c'est qui sont des informations comment dire qu'on va retrouver dans d'autres films et pas que celui-ci en revanche et alors je vous ai mis réalisateur je ne sais pas pourquoi il est en orange et pas en rose mais passons pour les utilisateurs par exemple en fait les genres favoris bah voilà où tout le monde se passe les gens qu'on a identifié que ses gens préférés c'est comme il je sais pas quoi ça c'est une métadata donc c'est une d'attaque qui est croisée aux autres par contre sa photo elle est unique c'est sa photo de profil donc voilà donc c'est important de définir tout ça pourquoi c'est important de définir contenu coeur et métadata bah typiquement quand vous allez vouloir créer des outils de filtre des outils tri en fait vos outils vos éléments de filtre et éléments tri sont déjà identifiés c'est à dire on va pouvoir se dire on va filtrer toutes les durées du film de toute façon il a déjà tout identifié voilà donc ensuite je passe à donc une fois qu'on a fait ouais pardon une fois qu'on a fait tout ce travail il y a une étape qui est primordiale je passe un peu vite qui va être de prioriser dans ces colonnes dans chacun de ces objets quelles sont les choses les plus de la plus importante jusqu'à la moins importante donc ça va nous permettre de faire un premier un premier travail par exemple je vais reprendre l'exemple du film bah le minimum syndical c'est qu'il ya un titre on va dire ensuite c'est peut-être pas la durée du film mais c'est peut-être le réalisateur etc etc et on va pouvoir venir positionner dans notre structure les éléments en fonction de leur importance ça nous fait un premier travail de hiérarchie de l'information tout ce travail d'objet ça donne un object map donc une cartographie finale des objets que je vous ai montré et cette carte au elle va être elle va très bien vivre si vous la réinjecter dans un outil qui aime beaucoup les trucs qui ressemblent à des bases de données genre très l'eau par exemple on va pouvoir voir alors ici c'est un exemple vous m'excuserez c'est pas un exemple film mais on pourrait imaginer qu'on a une colonne film une colonne utilisateur une colonne cinéma et là dedans cet outil là bon va vous permettre ensuite de venir en fait compléter un petit peu tout tout ce contenu venir enrichir poser des questions etc etc c'est interactif et le gros intérêt à mon sens c'est que vous pouvez toujours le mettre dans un tableur ou dans un dans un ocean ou quelque chose qui a une espèce de fausse base de données et ensuite vous pourrez toujours ressortir ça voilà c'est assez malléable en fait comme contenu ou bien évidemment la meilleure des pratiques enfin ma préférée c'est le tableau blanc physique où on a plein de post-it et c'est beaucoup plus facile si vous êtes encore team assez assez contenu vous n'êtes pas beaucoup vous êtes vous travaillez sur place c'est super voilà donc en tout cas l'idée ici c'est d'avoir une cartographie des objets qui construisent votre qui compose votre interface pour avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui est et donc alors super on a identifié ces objets voilà soit disant ça permet de faire des interfaces pour le moment vous l'avez pas vu je suis conscient donc en fait l'idée c'est que ces éléments là on va venir les mettre bah en fait on va pouvoir faire un premier zoning on va pouvoir faire nos wireframes éventuellement sans même s'attarder sur qu'est ce que je vais avoir comme texte donc on va structurer comme ça et on va dire bah ici là il ya de la meta data il ya du corps content et les objets qui sont qui sont des objets en capsulé comme on a vu et puis en fait ça bah ensuite ça va être beaucoup plus facile de venir faire votre interface et même de faire toutes ces déclinaisons donc là je sais pas s'il ya des designers dans la salle mais par exemple si vous prévoyez de si vous avez un nouveau produit et puis derrière vous avez besoin de faire un design système en fait là on commence à avoir balisé les premières enfin pas mal de éléments de design système ça va permettre aussi de voir peut-être là voilà là je vous ai fait une mise en forme et si ça se trouve à quoi ça ressemble quand ce sera en miniature dans une liste si on voulait par exemple la liste des films et ben on se dit ah oui en fait j'enlève je garde juste le titre de film parce que c'est le plus important et puis je sais pas l'image du film et je peux faire mon interface et aller cohérente par rapport à toutes les données il ya toutes les informations que je représente et puis évidemment ben ça va permettre aussi de dérouler enfin vos user flow super top parce qu'en fait en identifiant ici tous les éléments qui composent l'interface vos user flow vous allez pouvoir les faire super facilement ce que vous avez déjà détecté quels sont les call to action donc vous savez exactement si par exemple j'ai ajouté un film au favori je sais que ma prochaine étape ça il va falloir que j'ai un écran ma liste de favoris ou bien tout le processus de tout le parcours de d'ajouter un film au favori donc ça va être beaucoup plus facile et surtout vous allez être entre guillemets sûr de ce que vous allez mettre dans ses écrans et dans ses états voilà donc comment est-ce qu'on l'intègre à son processus de travail et ben c'est là que c'est assez c'est pas toujours évident parce que comment est-ce que concrètement on peut mettre tout ça en place voilà ça se met ça se marie bien comme je vous l'ai dit dans une étape d'idéation c'est des choses à faire vraiment en fait dès le début de ma paix même si vous n'allez pas jusqu'à la conception des pages mais identifier qu'est ce qui compose votre produit votre interface c'est quoi vos objets et de quoi ils sont composés ça ça se fait ça ça doit se débuter quasiment dès le début du projet c'est à dire que quand vous discutez avec vos clients c'est eux qui ont ou avec votre équipe produit c'est eux qui déjà ont les bons termes pour dire ça c'est un objet ou ça c'est pas un objet voilà ils vont utiliser souvent des termes techniques et ça c'est dans ces moments là qu'on va voir avec eux et ça est ce que c'est vraiment quelque chose qui existe qui existe est ce que voilà est ce que voilà comment c'est composé est ce qu'on va pouvoir interagir dedans donc c'est important de discuter dès le début toute cette partie recherche utilisateur est vraiment fait pour ça elle est faite pour structurer tous ces éléments là et puis comme on l'a vu entre les deux étapes d'idéation après il est jamais trop tard pour refaire une base saine si vous êtes un peu trop loin dans votre projet mais que vous voyez qu'il va y avoir encore vous partez sur six six mois de dialogue et de d'aller-retour infini parce que votre boîte beaucoup trop d'argent à dépenser bah c'est pas trop tard pour faire ça et en analyser tout ce contenu le mettre à plat et pouvoir le rendre malléable dans le sens où on va pouvoir jouer avec ça va être assez intéressant si vous avez besoin de fédérer autour des concepts voilà et je vous alors on va pouvoir peut-être passer un peu de temps là dessus je vous ai listé plein de trucs que moi j'ai trouvé des avantages je pourrais vous en parler des heures mais en gros ça cristallise les résultats de la recherche utilisateur pas mal parce que notamment parce que voilà tu es de faire ça avec un persona qui a déjà été identifié on a déjà bien délégué parce qu'on voit donc on tout ce reste de recherche il est bien il va se il va se voilà il va se cristalliser tout simplement dessus il va se rendre plus plus physique on va pouvoir être sûr de ce qu'on va trouver dans les écrans c'est à dire que ce sera exhaustif quoi et surtout on va avoir un consensus des parties prenantes et de la recherche utilisateur donc avant même et là je me retourne vers tous les gens qui font des maquettes et qui s'il ya des designers dans la salle mais qui font des maquettes et qui en fait après trois jours doivent en refaire parce qu'on doit rajouter une partie ou parce qu'il ya quelqu'un qui n'est pas content pour une raison x ou y et on sait très bien que dans les dans le travail du 8 notamment et du x le l'affect enfin le est ce que ça a l'air stylé pour les gens qui le regardent ou pas ça compte beaucoup dans le dans le poids de la décision et bien avec ce travail là vous pouvez vous mettre d'accord en vous disant bas de toute façon ma page il ya ça 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 et ça donc que ça et cette tête là où cette tête là après chacun sait ses goûts mais au moins tout le monde est d'accord pour dire ma page dur à ça dedans ça permet alors là on va s'élargir un petit peu au contexte pro projet moi j'ai trouvé que ça permettait énormément au po et au pm de comprendre les relations entre les éléments qui structurent l'interface et ça les aide à faire ce travail là aussi d'identification des us et tout ça les users flow deviennent très simples à faire bon ça je passe disons que moi ce qui m'intéresse et ce qui m'amuse un peu c'est qu'ils aient tel point de départ et là dans un sens ils deviennent le point d'arrivée ça facilite je voulais dit l'adoption de la mise en page on peut construire des zoning rapidement donc vous allez pouvoir faire vos flots voilà pour user flow je radote peut-être un peu moi personnellement alors moi personnellement je trouve que cette méthode là elle permet de pas faire de wireframe là je fais un aparté vraiment de deux minutes mais à travers mon travail j'ai vu pas mal de gens qui ont qu'ils étaient dans formation designer graphique oui etc et qui se retrouvent en fait avec des wireframes fait par des ux designers qui eux les ont fait valider etc et donc ils sont extrêmement frustrés parce qu'ils mettent simplement bas c'est un peu dur à dire mais voilà il met en lumière il met en couleur le wireframe mais bon les ux designers sont pas forcément toujours aussi pas toujours le regard aussi fin que ça pour pour lui quoi et là je mets personne en haut je constate mais surtout c'est assez frustrant pour les ui qui du coup eux ont quand même été un peu entraîné à faire des interfaces mine de rien quoi et je parle surtout là évidemment je vais pas parler d'une interface métier super complexe et etc tout de suite mais plutôt peut-être des choses où il va y avoir de la communication on va voir des pages je sais pas de présentation d'un service etc ben en fait eux tu on a juste à leur dire dans ma page j'ai ça ça j'ai une fois une image qui présente il me faut un bouton pour aller là et puis il me faut une zone de texte mais en fait on a plus besoin de vraiment structuré afin de faire des wireframe et on s'évite une étape on s'évite aussi une étape de validation parce que ce qui est assez sympa et surtout on laisse des gens encore une fois j'insiste qui sont quand été éduqués pour faire du graphisme on leur donne juste un certain nombre de composants nécessaires pour qu'ils puissent faire quelque chose et aussi s'exprimer sans être trop contraint par par tout ce qui est autour ça permet d'intégrer les devs rapidement dans le processus parce qu'en fait bon ça c'est l'autre partie dès que vous allez jouer avec des choses où il va y avoir des bases de données etc il ya des devs qui vont vous demander des choses est ce que bah c'est ce qu'on a vu un peu entre guillemets c'est est ce que ça comment est ce que ça interagit avec ça est ce que x interagit avec y comment est-ce qu'ils s'influencent etc parce que derrière il faut faire il faut se dire ok j'ai j'ai pas une base de données qui est comme ça une base de données comme ça est ce que j'ai besoin de ça ce que j'ai besoin de ça etc et là bas en fait on va pouvoir venir mettre très tôt en disant bah nous tout ce qu'on aura dans notre produit ou dans ce service ce sera tous ces éléments là quoi ça va permettre d'identifier bon c'est ce que j'étais en train de dire en fait j'ai un peu rapide j'ai un peu parlé vite voilà donc on va pouvoir voir avec l'it rapidement ce qu'il ya dedans et puis d'ailleurs j'en profite et aussi les intégrer dans ces étapes de définition des objets parce que du coup bah c'est des choses très malléables et ils ont l'habitude on peut plus facilement les intégrer dedans ça permet de créer des api plus facile encore ça c'est vraiment c'est encore plus un régal si vous utilisez des api parce qu'on va savoir qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher qu'est ce qu'on va taper etc et il ya d'autres choses j'en passe j'en passe il y en a sûrement d'autres je vous laisserai tester voilà voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet j'espère avoir été un petit peu clair et je vais prendre deux secondes pour regarder ce qu'il ya dans le chat l'idée maintenant moi ce que je voulais c'était un moment d'échange quand j'avais prévu un moment ce temps d'échange bah voilà un déjà qu'est ce que vous pensez de 2 ou x sûrement peut-être vous en avez déjà entendu parler quelque chose qui court depuis quand même quatre cinq six sept années mais ça reste un peu confidentiel et aussi est ce que vous ça vous apporterait quelque chose et puis qu'est ce que vous avez comme méthode comment est ce que vous travaillez avec la méthode design aujourd'hui quoi donc je vais faire un petit tour sur le chat alors arnaud pas de wireframe pas de wireframe rien du tout non je rigole évidemment tout ça tout ça c'est faux enfin les méthodes là je fais un point général mais les méthodes de design il faut savoir piocher dedans et puis les intégrer dans son process dans son processus aujourd'hui moi par exemple je le fais pas cela dans mon projet tout de suite parce que je peux pas le faire mais et puis encore une fois c'est pas non plus c'est pas non plus une une approche comment dire si universelle que ça c'est à dire que si je pense qu'il ya des cas où par exemple ça ce serait pas si pertinent que ça si vous faites une front page d'un service et vous avez une approche très marketing entre guillemets vous allez vouloir vendre un produit je suis pas sûr que ce soit si important que ça de se lancer dans une en cette démarche là on va pouvoir peut-être plutôt se lancer dans voilà dans un truc dans une approche où on va plutôt guider le regard de l'utilisateur sur des éléments clés de l'interface parce que c'est un discours visuel qui va prendre la place d'un discours structurant comment tu arrives à convaincre les clients le métier de passer cette méthode ou bien des gens qui ont besoin de se procher alors j'y arrive pas tout le temps le premier truc nous moi cette méthode je les mises en place j'ai mises en pratique pour la première fois quand j'étais dans l'agence de transformation digitale f83 parce qu'on était encore team et que en fait on avait les problèmes d'agenda entre guillemets il fallait staffer les devs hyper vite et donc c'est un peu la porte d'entrée que j'ai pris c'était une méthode qui semblait répondre à en fait identifier tous les éléments de dev qu'on va pouvoir enfin bref pouvoir les faire travailler le plus vite possible et donc identifier tout de suite qu'on allait avoir des pages comme ça et des pages comme ça alors qu'on n'avait pas encore commencé à les skets chez à cette époque là les méthodes en elle même n'avait pas encore la maturité aujourd'hui donc ça a été plutôt du tâtonnage mais ça nous a permis de mettre à plat et de et de mapper de manière assez rapide notre interface et surtout d'être assez malléable avant que ce soit un peu de temps sachant que encore une fois j'ai envie de dire vous c'est un travail de designer quoi à initier c'est un travail qui doit être fait avec son client mais ça fait partie de la recherche utilisateur donc ça deux enfin ça ça peut s'inclure là dedans quand vous vendez enfin quand vous vendez du temps de recherche je vais continuer alors jean-louis la difficulté est que la programmation d'un objet est assez éloigné de l'expansion alors en tant que designer je trouve ça top mais j'arrive pas à savoir comment la proposer dans le cas d'une mission le client va te demander rapidement de pouvoir se projeter oui 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 bah encore encore cette question en fait ça t'empêche pas de te projeter t'es pas obligé d'être j'ai envie de dire je vois pas ce qui empêcherait de faire une étape de recherche où tu définis des objets tu les transforme en interface tu les présentes à ton client et à la rigueur il te dit oui ça c'est bien ça c'est pas bien etc mais là tu ressors le x de la page et tu fais avec lui tout ce qui doit être contenu après c'est sûr que ça va pas remplacer lui quoi c'est la mise en forme le style c'est pas c'est pas son ambition c'est vraiment plus pour structurer et pour se donner de de la matière avec laquelle à quel avec laquelle design je préfère une interface penser en profondeur au niveau des contenus que des repasses et des modifs qui n'en finissent pas parce que le client a oublié les choses justement parce que trop occupé à penser design voilà bah je pense que c'est ça le c'est ça le nerf de la guerre c'est que du coup voilà le client il est il est bloqué souvent sur son sur son approche visuelle et c'est pas toujours c'est pas toujours mais c'est parce que en même temps voilà c'est pas toujours facile de s'en débloquer de s'en décrocher les clients ils n'ont pas tous la même maturité non plus là dedans et voilà et ça aide à se projeter mais il faut aussi qu'ils apprennent il faut leur dire que avant de se projeter il faut structurer ils le font souvent ils font des lignes canva pour construire leurs leurs objectifs produits donc ils peuvent bien le faire pour construire leurs interfaces il n'en tient qu'à vous j'ai beaucoup utilisé mon expé en tant que dev pour expliquer différents objets métiers qu'on va toucher dans les asm je construisais des modèles conceptuel voilà exactement histoire d'expliquer ce qu'on va faire justement je trouve c'est vraiment la première grosse étape définir les objets donc je suis complètement voilà en fait moi c'est ça qui me fait plaisir c'est que c'est qu'effectivement on s'y retrouve ça crée un terrain de d'entente entre designer et développeur et on n'a pas besoin d'avoir un truc en v ainsi que l'envée où l'équipe produit à faire son son truc dans son coin et puis après les dev reviennent en disant bah oui mais vous n'avez pas pensé à ça ou bien ça on peut pas le faire ou bien des choses comme ça et là ça crée tout de suite un pont entre produit et développement qui peut être utile ça ressemble à une idée qui peut être utilisé par une petite cahier voire un seul développeur mais a priori pas dans une grosse équipe tous métiers confondus alors c'est un autre point moi je pense j'ai pas eu l'opportunité de le faire mais sincèrement je pense que la prochaine étape à tester ce serait de ce serait de faire ça de sous la forme d'un sprint je sais que ça se fait je pense qu'en une semaine on doit pouvoir pouvoir sprinter assez fort et et voilà après évidemment comme d'habitude on peut pas toujours être 50 000 pour pour concevoir même si tout monde aimerait de la partie mais bon en structurant ça devrait être possible et comment le vendre ouais moins d'aller retour alors comment le vendre moi je vous ai listé ces choses là je pense qu'on peut en liste est encore plein d'autres il y en a pour les utilisateurs il y en a vraiment permettre au pm et po de comprendre comment les choses sont enfin ce qu'ils vendent et ce qu'ils font ce qu'ils ont dans leur interface ça me semble important voilà et donc oui moins de temps de design égal moins cher et ça c'est clair parce que les allers-retours ça ça vous bouffe enfin ça bouffe voilà et ben voilà pour moi je ne sais pas s'il ya d'autres questions n'hésitez pas tu as des questions si florent dans dans l'onglet question qui est dédié ouais alors j'ai je pense que j'ai des réponses on les a on les a refaites enfin sauf si adèle à quel moment du design du design diamant du process double diamant la page x peut intervenir je pense que j'y ai répondu c'est c'est vraiment entre les deux entre les deux diamants donc au moment où en fait on converge vers une solution en fait cette solution elle va être constituée de tous les éléments qu'on a vu et puis on va diverger donc on va pouvoir se serveur de ça comme base pour réitérer refaire des idéations donc vraiment moi je dirais au milieu milieu de ce process et l'autre question du coup quand est-ce qu'on est ce qu'on passe par la construction de mcd mld on vient en discuter donc évidemment as tu un cas d'utilisation comme ton cinéma de louis avec une api simple de test non je n'en ai pas je n'en ai pas je n'en ai pas je n'en ai pas du tout je après voilà une api enfin bon là on part un peu dev une api c'est des canaux des tubes entre plusieurs services et puis quand on a une api ce qu'on veut c'est savoir quel tuyau on doit ouvrir à quel moment et dans quel sens va l'info qu'on donc normalement si la base ux elle est bien définie on devrait pas avoir trop de mal à à bien identifier ce qui va composer la peli voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je suis tout oui sinon voilà je vais aussi oui alors je vois juste revenir merci à vous alors oui merci à vous d'être venu juste avant de finir n'hésitez pas à aller googler aux ux il ya des ressources en français il ya des ressources il ya aux x.com qui est donc parce qu'elle a sophia veprateur à concrétiser son truc donc allez-y allez voir faites vous une idée il ya encore plein de choses moi j'en a vraiment gratouillé la surface il ya encore enfin il ya plein de choses pour pour vous aider à à construire votre travail là dessus il ya notamment un miro un fichier miro qui vous permet de poser une matrice pour que vous puissiez l'utiliser dans vos ateliers donc n'hésitez pas à aller regarder n'hésitez pas je sais pas me faire un mail si vous voulez je vous enverrai mes ressources et puis puis sinon google est votre ami et merci et mille fois à tout le monde d'être d'être venu je vous enverrai